La plupart du temps, on voudrait que tout se passe bien dans nos échanges avec les autres et au sein de notre groupe, mais à la moindre occasion, les tensions s'invitent. On en a déjà parlé dans « On oublie souvent de coopérer quand on se sent en danger ». C'est plus fort que nous, certaines situations créent des tensions et on finit par se mettre en colère ou à partir. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on peut faire pour éviter que nos relations se détériorent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment réduire au mieux l'arrivée de nos tensions avec la communication non-violente. Lorsqu'on échange, on pense que l'on parle de conscient inconscient. Mais le problème, c'est que nos inconscients, ils écoutent également et eux, ils ne pensent pas exactement comme nous, enfin pas comme nous conscients. La première question qu'un inconscient se pose, c'est « Est-ce que je suis en danger ? » S'il ressent que l'on est en danger physique, mais également en danger d'exclusion par le groupe ou d'incohérence avec nous-mêmes, alors il éteint littéralement notre conscience et lance le programme « Attaque, fuite ou immobilisation ». Tant que l'amygdale, une petite structure qui est logée au sein de notre cerveau, ressent le danger, ça ne sert à rien de faire appel à la raison parce qu'elle est au-delà de s'abonner à l'absence. Et il y a plein de cas où on peut se sentir vraiment en danger, même quand ce n'est pas vraiment le cas d'ailleurs. On l'a vu par exemple dans « Comment passer des avis de chacun à l'intelligence collective ». On a parlé du faux dilemme, alors c'est un biais de pensée redoutable parce qu'il est vraiment très répandu dans notre culture. En gros, c'est « Si tu as raison, alors j'ai tort » et on n'envisage pas d'autre solution, comme les deux ont des points de vue différents mais qui ne sont pas faux. Alors « Si j'ai tort, je vais être rejeté par le groupe ». Et il est impossible d'empêcher tout sentiment de danger de générer de tensions, mais il est possible aussi de réduire significativement les fois où elles arrivent. Le psychologue Marshall Rosenberg a proposé une méthode pour réduire le risque que notre interlocuteur se sente en danger. Alors il l'a appelé la communication non-violente. L'objectif, c'est de se libérer du conditionnement culturel et du langage de tous les jours qui a tendance à affoler les inconscients. Et ça permet à la fois de développer les liens avec les autres et de faciliter le développement de l'intelligence collective. Alors pour mettre en œuvre la communication non-violente, il y a quatre étapes. On les appelle O, S, B et D. En parlant de soi-même, de ce que l'on ressent et des besoins plutôt que de parler de l'autre. Ce qui peut à tort d'ailleurs, ou à raison, lui faire ressentir un danger. Alors le O comme observer. Alors on va observer les faits, on va décrire la situation le mieux possible, mais de façon complètement objective. Un petit peu, rappelez-vous, comme le chapeau blanc dans les chapeaux de Bonneau. Le S comme sentiment et habitude. On va exprimer ses sentiments plutôt qu'un jugement sur l'autre. Donc on n'est pas là pour juger l'autre, mais pour dire simplement ce que nous, ça nous fait, comment on ressent les choses. B comme besoin. On va clarifier son besoin plutôt que ce que l'on attend de l'autre. Et D comme demande. On va terminer par une demande qui doit être réalisable, concrète, précise et formulée le plus positivement possible. Alors attention, n'oubliez aucune des étapes. Un exemple de non-violence qui peut être ressentie comme une véritable agression, ce qui pourrait être paradoxal, c'est, imaginez ce dialogue, quand j'entends ça, je me sens triste. L'autre répond, comment je pourrais faire mieux ? Je me sens triste. Mais il y a quelque chose que je peux faire. Je me sens triste. Alors là, un des autres interlocuteurs est resté bloqué à l'expression des sentiments et risque de stigmatiser l'autre qui va penser, tu es triste, à cause de moi, et puis ça s'arrête là. En oubliant d'exprimer son besoin et en oubliant de faire une demande réalisable pour que l'autre puisse savoir quoi faire et ainsi sortir de la zone de tension qui le met en danger d'être rejeté. Alors une autre approche très complémentaire pour réduire les risques de faire émerger des tensions, c'est de proposer une règle de bienveillance, comme on en avait parlé avec Olivier Offel dans « Développer la bienveillance dans votre groupe ». Alors bien sûr, si des tensions s'invitent, malgré tout dans vos échanges, il faudra savoir les identifier et les évacuer pour permettre de nouveau à chacun de sortir le meilleur de lui-même. Nous en reparlerons d'ailleurs dans un prochain truc d'animation. Alors, à vous de jouer ! Pratiquez les quatre étapes de la communication non violente dans vos échanges et votre vie au quotidien, l'observation, l'expression de vos sentiments, exprimés après un besoin et une demande réalisable. Et puis, n'hésitez pas à commenter et à liker, alors ça aide vraiment à rendre ces contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada